Paris Audio Video Show 2020, le rendez-vous incontournable si vous êtes passionné d'audio et de vidéo ou même si vous êtes juste simplement intéressé pour vous renseigner. Je suis toujours avec mon confrère Jean-Marie, on va continuer à vous parler de Hi-Fi avec cette fois la marque Linkdorf. Notre invité, on le connaît, on l'a déjà rencontré précédemment sur une autre vidéo, à savoir Macintosh. François, cette fois, tu es là pour nous présenter cette marque Linkdorf. Tu peux nous dire qui est cette marque. Qu'est-ce qui est Linkdorf ? Qui est Linkdorf ? Effectivement, Kiel Linkdorf, c'est une marque danoise qui est la propriété d'un grand monsieur de notre métier qui s'appelle Peter Linkdorf, qui a énormément œuvré pour notre métier puisqu'il a développé, il a travaillé pour beaucoup de marques, notamment il a été à l'origine de NAD, il a été sur Dali puisqu'on est le propriétaire. Il est également le propriétaire d'une chaîne de magasins qui s'appelle Hi-Fi Clubonne, qui concerne effectivement tous ces pays nordiques. Il est aussi propriétaire d'une société de distribution, à nouveau dans ces pays nordiques. Et c'est surtout, avant toute chose, un monsieur qui est d'une extrême passion pour ce qu'il fait et qui a été un des premiers à mettre le doigt sur un phénomène extrêmement sensible en termes de Hi-Fi qui s'appelle la pièce. La pièce est sans nul doute l'élément le plus influent sur le résultat d'un système Hi-Fi, bien avant les câbles, bien avant tous les différents accessoires sur lesquels on peut jouer. La pièce est incontestablement l'élément le plus fondamental. Écoute, tu vas nous en dire plus et nous présenter l'actualité de Linkdorf. Quoi de neuf ? Bonne question. Alors François, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les nouveautés de Linkdorf ? Sur les nouveautés, je vais surtout te parler d'une nouveauté principale qui s'appelle le TDI 1120, qui est ce joli petit produit qui est à côté de moi, qui est donc un ampli stéréo Hi-Fi, mais pas que, on va en parler tout de suite derrière, qui nous permet donc d'alimenter deux enceintes et surtout qui a de la particularité propre à Linkdorf d'embarquer un système de correction fondamental qui s'appelle le Room Perfect, qui permet donc vraiment de venir accorder les enceintes dans l'environnement dans lequel elles travaillent, qui est donc la pièce. C'est un ampli donc vraiment tout en un, on a juste besoin d'une prise de courant, du réseau, il peut se connecter aussi bien en Wi-Fi qu'en Ethernet. On récupère derrière tous les services de streaming du moment, donc du Chromecast, du Spotify Connect, il y a également Rune Inpoint, on a de l'AirPlay 2 embarqué, évidemment on peut streamer les radios d'Internet, donc ça me permet vraiment de rebondir sur tous les services de streaming du moment. On a également, ce qui est important sur ce petit format-là, une entrée phono, qui nous permet de rajouter la platine vinyle qui nous plaît tant et auquel on est tant attaché aujourd'hui. Toujours vraiment tenant compte de cet élément, encore une fois j'insiste lourdement là-dessus, qui est la pièce qui permet vraiment d'accorder, encore une fois, le son dans l'environnement dans lequel il va jouer. Donc on va en reparler un de ce système de calibrage dans quelques minutes. Jean-Marie, je sais que tu meurs d'impatience de lui poser des questions sur ce système de calibrage. Ah oui, tu as vu ça, carrément. Magnifique produit, Lindorf, avec ce design danois parfait. Moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de rebondir sur ce que tu viens de nous dire, c'est-à-dire qu'un produit qui tient compte, j'allais dire presque, de l'élément essentiel du rendu acoustique, la pièce. Complètement. Et donc la question tout de suite, c'est effectivement, mais comment peut-on mettre en œuvre, c'est-à-dire j'achète cet ampli, il arrive chez moi, comment est-ce que je procède au calibrage, est-ce que je peux faire ça tout seul et comment ? Bien sûr. Alors je vais rebondir juste sur le point que tu viens de toucher, qui est effectivement la pièce, mais il n'y a pas que la pièce. En fait, il y a deux points dans cette logique de calibrage. Il y a effectivement la pièce. Si on a de la moquette au sol, une baie vitrée, etc., évidemment, on comprend que ça vient fluer. Mais il y a également un autre point qu'on oublie trop souvent, c'est la position des enceintes dans la pièce. Nous avons tous participé au salon les précédentes années et c'est vrai que quand on veut mettre en avant un système IFI, on a tendance à avancer les enceintes dans la pièce qui procure une sensation très tridimensionnelle à la scène sonore. Ça donne de la profondeur à la scène sonore. Ça, c'est très bien dans notre cadre et si on arrive à le reproduire à la maison, c'est génial. Sauf que bien souvent, les enceintes viennent se coller le long du mur parce qu'il y a des contraintes de vie. On n'a pas forcément envie d'avoir un câble qui avance, etc. Donc ce système-là vient vraiment contrer le problème de la pièce et le problème de la position des enceintes dans la pièce. Ce sont vraiment deux points qui influent considérablement sur la pièce. Le pourquoi du comment et comment ça fonctionne. En fait, l'appareil est livré avec un micro. Il y a un petit système de calibrage, donc il n'y a besoin de strictement rien du tout. Pas besoin d'internet, pas besoin d'échange entre un serveur. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Un micro filaire ou un micro sensible ? Un micro filaire qui vient donc servir uniquement le temps de la calibration. Donc il est filaire. On vient le brancher sur la petite prise qui est ici derrière. On fait différents points de mesure. En fonction des pièces, c'est de l'ordre d'entre 6 et jusqu'à 9 points de mesure. On vient vraiment aller chercher tous les points critiques de la pièce. Donc typiquement une baie vitrée, un renfoncement, ce genre de petites choses. On mesure également vers le sol, vers le plafond, parce que le son, il n'a pas de limite. Il monte, il descend, il va partout. Il s'agit de comprendre comment fonctionne la pièce. Et à partir de là, il corrige. Une fois que c'est fini, ça dure, c'est de l'ordre de 10 minutes, on va dire. Une fois que c'est fini, on range le micro dans le tiroir et c'est jusqu'au prochain déménagement. Alors on range le micro dans le tiroir. Effectivement, j'allais rebondir. Et le jour où, on vient d'en parler tout à l'heure, je change la configuration de ma pièce. Et finalement, on trouve que le canapé qui était d'eau à la vitrée, ce n'était pas la bonne idée. Donc on change la configuration de la pièce. Donc on ressort le micro, on refait une calibration, on est toujours absolument au top. Exactement, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, une calibration, c'est de l'ordre de 10 minutes. Donc c'est parfaitement acceptable pour des heures et des heures, voire des années d'utilisation. Je vois que c'est une prise XLR, la prise du micro ? Effectivement, une prise XLR, un câble symétrique, c'est vraiment un micro qui est calibré, donc un micro qui correspond à cet appareil-là, qui ne servira d'ailleurs qu'à cet appareil-là, qui est juste calibré pour faire la prise de mesure sur la pièce. On vient mesurer, j'incite là-dessus, la pièce d'ailleurs, et non pas les enceintes. Le but du jeu, c'est vraiment de conserver la typologie de l'enceinte, c'est-à-dire que le but du jeu, ce n'est pas d'avoir quelque chose qui lisse, de lisser toutes les enceintes les unes par rapport aux autres. L'appareil détecte la typologie, détecte la courbe typique de l'enceinte et on essaie de respecter absolument ce paramètre-là. Donc effectivement, si on change d'enceinte, même chose, recalibration, et effectivement, le produit est toujours adapté techniquement à votre envie de rendement. François, une question, le prix ? Ça, c'est une bonne question. N'est-ce pas ? 1999 euros, tout est inclus dedans. Donc l'appareil, évidemment, le micro, le pied du micro, le câble qui va avec, il n'y a absolument besoin de rien, si ce n'est de l'appareil. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci François. Vous restez avec nous parce qu'on n'en a pas fini avec le Paris Audio Video Show 2020. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada